C'est un des plus importants mouvements de contestation auquel le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan est confronté depuis son arrivée au pouvoir en 2002. Les affrontements entre les manifestants et la police auraient fait plusieurs dizaines de blessés rien que ce vendredi. Ces manifestations vont continuer pendant le week-end, prédit le correspondant d'Euronews à Istanbul. Au début, ces rassemblements étaient dirigés contre le projet d'urbanisation du parc Gezi. Mais petit à petit, la nature des manifestations a changé. Il ne s'agit plus seulement de protestations contre le projet d'aménagement urbain, mais de manifestations contre le comportement du gouvernement qui ne demande jamais l'avis des citoyens. Ce que l'on constate, c'est que les manifestants utilisent beaucoup les réseaux sociaux. On voit peu de manifestants qui sont militants ou activistes. La plupart des manifestants sont des gens normaux. Par exemple, il y en a beaucoup qui évitent tout contact avec la police. La plupart des manifestants ne sont pas des casseurs. On peut parler d'un mouvement populaire, une mobilisation du peuple d'Istanbul. On peut parler de laятельité d'améné. .